Musique Bien salut à tous c'est Nango J'espère que vous allez tous très bien Pour ma part je vais plutôt pas mal Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de programmation visual basic Aujourd'hui je vais vous montrer comment extraire des ressources d'un logiciel Des ressources ça peut servir à quoi ? Par exemple vous avez un logiciel Et vous avez plusieurs choses dedans Comme par exemple un multitool Vous voulez extraire un logiciel qui permet de faire de l'indication de sexe comme Word Et bien vous pouvez l'extraire En fait ça va être un logiciel qui va permettre d'extraire plusieurs choses en même temps Par exemple dans ce logiciel j'ai un autre logiciel Si je clique dessus et que je fais bureau Enfin je peux choisir où je peux mettre Et cette fois je vous montrerai comment faire parce que je l'avais montré en live Mais là vous pouvez voir que j'ai un autre bouton qui est custom Et bah c'est normal parce que ça ce sera le sujet de notre prochain live Enfin bref vous voyez que j'ai un nouveau fichier Donc il m'a extrait mon logiciel Qui est le logiciel pour convertir une image en Une image PNG en une icône Vous pouvez voir que le logiciel fonctionne toujours aussi bien Ok Voilà j'ai mon icône Et ça m'a extrait le logiciel que je lui avais demandé Maintenant on va partir sur la partie programmation Allez à tout de suite Donc voilà c'est bon Alors déjà première chose qu'on va faire parce que c'est des ressources On va se rendre dans projet Propriété de Windows application 1 Enfin ça dépend du nom de votre projet Vous allez tomber ici Dans l'onglet application Vous voyez que ça ressemble à ça Vous allez dans l'onglet ressources Ajouter une ressource Vous avez une petite clèche Donc vous pouvez ajouter une chaîne Donc c'est une chaîne de caractère Une nouvelle image Donc avec différents formats Une nouvelle icône Un fichier texte Ou des autres fichiers Donc nous en l'occurrence Ça sera un fichier .exe Donc c'est dans Visual Studio Projet Excusez à moi ça rame un petit peu Parce que je suis en train de faire un rendu vidéo Donc ça prend pas mal du processeur Hop là Et voilà Voilà donc maintenant c'est ajouté Clic droit Par contre pour les fichiers BAT C'est autre chose Donc on verra ça Comment on fera ça en live Donc le live C'est vendredi prochain Voilà Ensuite On va ajouter un bouton Vous avez pas le même truc que moi Parce que ce sera le sujet De notre prochain live Encore une fois Comment mettre un thème custom Comme ceci Le texte On va marquer bouton Ou alors extraire Voilà Extraire Bon ça met pas mal de temps Je me rends compte Voilà Ensuite On va faire Alors déjà ce qu'on va faire C'est Ce qui va nous permettre De choisir Où on veut le mettre Donc c'était le sujet De mon premier live Donc le folder Browser Dialogue Si vous voulez plus d'informations Je vous invite à regarder Mon Ma rediffusion de live Ça s'appelle Live programmation Hashtag 1 C'est dans la playlist Rediffusion de live Donc déjà ce qu'on va marquer C'est Folder Browser Dialogue 1 Point description Est égal à Choisissez Un dossier Et maintenant On n'a plus besoin De textbox Parce que j'ai réfléchi un petit peu Au code Avant de tourner cette vidéo Donc maintenant Il n'y a plus besoin De textbox C'est beaucoup plus simple Vous allez voir Ensuite Folder 1 Point dialogue Point Show new Folder Dialogue Est égal à True C'est moi pour le micro Voilà Et là on va marquer Folder Browser Dialogue 1 Point show Dialogue Voilà Ensuite On va taper la ligne de code Qui va nous permettre D'extraire Le logiciel Qui est dans le logiciel Donc la ressource Convertisseur Ico.iz Ou votre Votre icône Votre filtre text Ou votre dossier même Enfin votre truc Point ex quoi Mais les dossiers ça ne marche pas Après un point zip Et encore je n'ai pas testé Enfin bref On va marquer My Computer Point File System Point Write All Byte Là On va marquer My Point Computer Point File File Etc Quoi On va marquer tout de suite Folder Browser Dialogue 1 Point Select Paf Et Là On va mettre Le nom Que vous voulez mettre A votre truc Déjà L'anti-slash C'est obligatoire Puis le nom Que vous voulez mettre Par exemple Moi c'était Vb.exe Mais si je marque Dalongo.exe Vous verrez Que le nom du logiciel Sera Dalongo.exe Ensuite Là On va marquer My Point ressources Pour qu'il a accès A mon ressources Point Computer Ico Parce que c'est la seule ressource Que j'ai Mais si vous avez Différentes ressources Par exemple Computer Ico Multitool.exe Etc J'aurai My.resource Point Computer Petit tiré du bas Là Ico Ou encore My.resource Point Multitool Sauf que là Il n'y a qu'une ressource Donc voilà Et là On peut mettre Trou Ce n'est pas obligatoire Mais Ça c'est obligatoire Pour un fichier text Voilà Bon après Vous n'êtes pas obligé Mettre le trou Ça fonctionnera Toujours aussi bien Non Vous êtes obligé De mettre Trou Mais après Vous pouvez mettre False Enfin je n'ai pas testé Mais bon Essayez de mettre Trou Ensuite On va tester C'était Franchement C'est un tuto Assez simple Assez court Et c'est très pratique Bon ça met du temps A générer Comme je vous ai dit Parce que J'ai rendu vidéo Et mon processeur Est pris à 88% Ce qui est juste énorme Bref Après si je lis Sur extraire Bureau Vous voyez qu'avant Le premier truc C'était vb.exe Là j'ai l'autre nom Dalongo.exe Que je lui avais donné Dans le code Qui se situe ici Dalongo.exe Et non vb.exe Et c'est toujours Le même logiciel J'ai rien modifié Sauf que là Comme c'est un nouveau nom Votre antivirus Peut l'analyser Donc je fais un petit ellipse Le temps qu'il analyse Quoi Voilà donc Avast a trouvé Aucun problème Parce que c'est pas Un logiciel de virus Ce n'est rien Si je fais ouvrir Que je prends Capture.png Que je fais ouvrir Convertir Tac Ok C'est toujours la même icône Mais voilà Donc le logiciel Functionne toujours aussi bien Et c'est un logiciel Dans un logiciel Ça peut être pratique Par exemple Je sais pas moi Si vous faites Si vous avez créé Plusieurs logiciels Et que vous marquez Dalongo logiciel Et que vous mettez Par exemple Les différents logiciels Que j'ai fait moi Virus Halloween English pronunciation Logiciel de vote Vous cliquez Ça pourrait extraire Un logiciel par un Donc c'est vraiment pratique Les ressources Voilà c'est la fin De ce tutoriel J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu A commenter la vidéo A la partager Et à vous abonner Si vous aimez mes tutoriels De programmation Sur Visual Basic Ou si vous voulez apprendre De Visual Basic Pour ce qui est du code Du logiciel Il suffit de vous rendre Sur internet De taper Dalongo Programmation Excusez-moi Programmation.Dalongo.fr Onglet téléchargement Code pour extraire Des ressources Dalongo Programmation Le lien est dans La description De cette vidéo C'est juste de copier Comme ça De le coller ici Et de faire Vos propres modifications Parce que le nom Qui est ici Ça va être le nom De la ressource Que vous aurez mis Vous Et après le nom Ici vous n'avez pas laissé Dalongo Vous mettez le nom De votre logiciel Par exemple Si votre logiciel Est un logiciel de test Vous avez marqué test Si votre logiciel Est un convertisseur Vous avez marqué Convertisseur.exe Enfin vous avez juste marqué Convertisseur Voilà C'est tout ce qu'il y a Modifié sur le code Voilà Donc c'était Dalongo J'espère que ce tutoriel Vous aura plu Et moi je vous dis A vendredi Pour le live de programmation Allez ciao tout le monde